Coucou mes choubidous ! Alors aujourd'hui j'ai des invités, Isabelle, il y a Cyril son frère qui est chamane entre guillemets, il fait la lithothérapie, moi j'adore la lithothérapie. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de mes bracelets, la lithothérapie que j'adore. Donc il y a Cyril qui est à côté de moi et qui va vous expliquer les vertus et le bienfait. Donc pour le moment nous avons celui-ci, alors Cyril je te le donne dans la main, essaye de t'approcher. Voilà donc l'améthyste, pierre très répandue et très usitée, donc qui est une pierre d'équilibre, d'harmonie, on l'appelle également la pierre de transmutation, donc elle accompagne aussi dans les process de guérison, très bénéfique donc pour harmoniser avec soi-même, retrouver un équilibre, une nouvelle forme de bien-être. Elle permet aussi de transmuter, donc de nettoyer, les géodes d'améthyste ou les gros morceaux d'améthyste peuvent aussi être utiles pour nettoyer les pierres et si ce sont des gros géodes, pour les nettoyer et les recharger également. Je savais ça. Mais le rechargement des pierres dans l'améthyste est assez complexe car certaines pierres ont plus d'énergie que l'améthyste et ne vont pas être spécialement rechargées par l'améthyste mais toujours nettoyées. Donc l'améthyste c'est une pierre nettoyante, équilibrante et harmonisante. Voilà il vous dit tout vous vous rendez compte. Je savais que la géode nettoyait les pierres parce que quand j'ai vu mon énergéticien, mais du coup j'ai plus besoin d'énergéticiens puisqu'il est là. À domicile maintenant. À domicile vous vous rendez compte. En plus il fait pas que ça, tu es énergéticien, chaman, magnétiseur, guérisseur. Voilà. Disons que chaman que je le mets en parenthèse car ce sont des initiations que j'ai reçues mais... Il a été au Pérou, enfin il a fait beaucoup de choses, il a été au Pérou, il est en Inde. Voilà. Alors maintenant quel est ce bracelet ? Le croissant rose, donc également un incontournable des minéraux, même je dirais l'un des plus hésités. Donc le croissant rose, la pierre du cœur par excellence, pierre de paix, de douceur, de retrouver cet amour avec soi-même car elle l'aide à guérir les blessures du cœur. Donc quand on guérit la blessure du cœur et bien on peut réouvrir son cœur à une nouvelle expérience. Également une pierre très bénéfique pour les deuils, voilà, car elle permet de cette douceur et d'accueillir, d'accepter plus facilement la perte d'un proche ou... Ah ça je ne savais pas. Ou quelqu'un que l'on avait dans le cœur. Donc elle fait partie des pierres de guérison. C'est surtout donc une pierre d'apaisement, une pierre de zénitude, très bénéfique pour les enfants. Très bien à mettre dans une chambre et nous commençons par l'améthyste et le coerce rose qui sont deux pierres qui s'associent très bien justement dans cet équilibre et zénitude qui sont bien apportées ensemble, qui sont bien à mettre sur la table de nuit car elle a une harmonie et l'on dit que quand il y a un coerce rose et une améthyste dans une pièce ou un espace et bien il y a beaucoup moins de conflits et cela limite les discute dans les couples ou dans le cercle familial. Mais je n'ai pas de couple. Donc il est très bien, pour le moment... Donc il est très bien d'avoir, non pas bracelet mais là, un morceau de géode, d'améthyste et un morceau de bruit, de coerce rose dans l'espace de vie ou dans la chambre. Et est-il vrai qu'on peut le mettre aussi dans son soutien-gorge au niveau du coeur ? Tout à fait. Les hommes ont des pantalons, les femmes ont des soutiens-gorge donc on a toujours des poches parce que certaines pierres sont bien apportées près du coeur ou près du corps. D'accord, d'accord. Et donc également, étant une pierre du coeur, elle est très bénéfique à porter sur le coeur et qui sont dans une fonctionnalité, une bonne efficacité et accessible à tout le monde parce que l'oeil de tigre... qui est aussi apporté, donc que là est en collier, donc une pierre marron, nacré jaune, que l'on peut trouver aussi sous notre forme rouge qu'on appelle l'oeil de taureau ou sous une forme un peu bleutée nuit qu'on appelle l'oeil de faucon, qui sont toutes les trois protectrices et qui ont une action complémentaire différente. L'oeil de tigre donc, protection contre les énergies négatives, les agressions extérieures, le mal, tous les mots que l'on peut y mettre, de ce que l'on ne désire pas. Un peu d'exemple ? Une collègue qui est nocive... Voilà, je vous l'ai dit, les mauvaises intentions qu'une personne peut nous porter, qui peut nuire à notre énergie, à notre bien-être. Et donc l'oeil de tigre va couper avec cette énergie, alors certaines personnes disent qu'elle renvoie le mal vers les autres. Pour moi l'amour inconditionnel que les pierres contiennent parce qu'elles n'ont pas d'ego ne va pas renvoyer le mal sur quelqu'un, elle va le dissoudre simplement. Donc j'aimerais rattraper quelque chose sur les minéraux, ils sont paix et amour comme nous devrions tous être. L'oeil de tigre a également un complément très intéressant, c'est une pierre qui favorise l'affirmation de soi, également la concentration. Donc c'est pour ça qu'elle est très bien aussi pour les adolescents qui se cherchent, qui ont du mal à se positionner. Merci beaucoup Cyril. Voyez un peu, on va tout savoir. Donc si vous voulez être protégé tout simplement des mauvaises personnes et avoir confiance en soi, c'est ça ? Et avoir confiance en soi. L'oeil de tigre. Et s'affirmer en soi-même. Et s'affirmer en soi-même. Alors quelle autre pierre ? Celle-ci donc dans une variété de jaspes. Alors les jaspes sont très vastes comme les agates, on peut en trouver plusieurs centaines de variétés. Donc elle est de couleur marron, grise avec des incrures vertes. Donc c'est une pierre qui comme beaucoup de jaspes ramène à la terre. Amener aussi dans l'ouverture à la nature, à la verdure. Qui permet de faire refleurir en soi des pareux spirituels ou simplement des parts de nous-mêmes que l'on néglige. Et qui nous ramène à cette douceur de ce qu'est la terre et d'une forme dans la réalité d'ancrage. Zénitude. C'est un petit peu une pierre de Bouddha parce que je l'avais acheté dans un dojo. Et du coup il y a un petit Bouddha sur chaque pierre. Alors ça c'est quoi comme pierre celle-là ? C'est du bois ? Alors ça c'est du bois ou alors souvent, vu la matière je pense que c'est du bois. D'accord. Tout souvent on les trouve aussi, ce sont des os de yak qui sont sculptés par les moines tibétains. Autrement parce que les animaux sont utilisés par les paysans dans leur pays. Et quand les animaux arrivent en fin de vie, ils sont donnés au temple et finissent leur vie paisiblement dans les temples. Et quand ils meurent de leur mort naturelle, les moines avec la peau font des tambours sacrés et utilisent les os pour faire des amulettes, des statuettes, des bijoux qu'ils vendent, qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. C'est génial. Ils font le tour du monde qui sont en même temps d'une énergie sacrée car ils sont fabriqués en conscience. Ça nous fait rêver franchement des perles, la lithothérapie. Mais en plus il nous fait rêver avec ces histoires merveilleuses. Alors laquelle tu veux ? La pierre de lune. Très bien. Donc pierre de lune que l'on peut trouver de plusieurs couleurs, plusieurs matières. Très connue la pierre de lune qui est blanche et bleutée, qu'il faut signaler qui est une labradorite blanche. Là nous sommes dans la pierre de lune blanche nacrée, donc qui est la pierre de lune naturelle, qui peut être un peu grisonnante, même voir avec des traces marrons. On trouve des pierres de lune aussi avec une certaine couleur roséeuse. Donc la pierre de lune, comme son nom l'indique, bien évidemment la féminité. Très bonne pierre pour... Ah la féminité. Ah oui, c'est la pierre de la féminité, de la fluidité. Ah oui. Qui permet la circulation des fluides dans le corps et des émotions, puisque les émotions sont le fluide. Très bonne pierre également pour la fertilité. Donc la fertilité féconde de la femme, mais également la fertilité créatrice. Si on veut un enfant... Donc pour avoir un enfant, c'est une pierre très conseillée, même quand il y a des blocages ou des petits problèmes au niveau de la femme. Même des fois il est conseillé pour la femme de porter la pierre de lune au niveau du bassin, dans la poche du pantalon ou après à sa discrétion, comme disent les Québécois, dans une petite pojette attachée aux vêtements ou aux sous-vêtements. Et donc la pierre de lune va également harmoniser les hormones. Donc très bien pour les jeunes filles qui ont des règles douloureuses, abondantes ou désagréables. Ce que je voulais te demander aussi, c'est dans combien de temps elles vont faire réagir, elles vont faire réaction ? Alors ça peut être, c'est très aléatoire. Ça peut être rapide. Ça peut être dans les premiers moments où on porte de la pierre dans la journée. Ou en quelques jours, parce qu'on a tous un fonctionnement et une mécanique qui nous appartient. Parfois, ça peut être un peu plus long. Mais il est vrai que pour les jeunes filles, en général, c'est assez efficace et assez rapide. Bien sûr, on en parlera sur la fin parce que toutes ces pierres ont besoin d'un entretien. D'accord. Et ça, c'est très important, nous y reviendrons. Donc à laquelle tu veux maintenant ? Donc là, nous avons la lowlit, c'est celle-ci dont nous avons parlé. Les deux ? Bah oui, c'est quoi ? Moi j'ai énormément de quartz rose. Laquelle ? Donc la blanche, lowlit. Voilà, celle-ci. Alors, elle a un petit peu des points noirs, un petit peu. Des inclures, voilà. Elles ressemblent un peu à une pierre marbrée, blanche et noire. Donc, lowlit et la magnésite sont deux pierres qui se ressemblent surtout quand elles sont polies. Faut que tu la mets. Voilà. Donc de loin, on voit qu'elle est un peu plus blanche que de près. Vous voyez, celle-là, on a des lumières qui font qu'elle… voilà. Mais elle est vraiment blanche. Pourtant, elle a des petites taches. Elle a des petites taches. Elle peut même être légèrement des petites taches marrons. Oui. Souvent, quand elles ont des petites taches marrons, c'est la magnésite. Donc, les deux pierres sont similaires. Ce sont des pierres de régime par excellence. Alors, là également, aide à la fluidité. De régime, c'est-à-dire ? Elle aide à la circulation des fluides dans le corps et à éliminer les fluides. Et donc, souvent, pour les dames, la cellulite n'est qu'une retenue d'eau. Oh, attends. Donc, voilà. Je vais le mettre en la cellulite. En même temps, c'est une pierre qui amène paix et sérénité avec soi-même. Et qui favorise aussi une meilleure écoute d'autrui. Mais c'est surtout une pierre qui va nous apaiser, permettre de mieux canaliser nos corps émotionnels, nos émotions. C'est très bien ça. Et donc, les pertes de poids. Mais il est clair qu'un régime n'est pas lié qu'à une pierre qui va nous accompagner. La pierre va favoriser et accompagner le processus dans lequel nous nous engageons avec nous-mêmes. Et donc, cette pierre-là, en fait, on peut l'apporter effectivement au quotidien. Et comme on le ressent, elle peut s'associer avec beaucoup de pierres car certaines pierres n'aiment pas être avec d'autres. D'accord. Et c'est le nom ? Tu peux me redonner le nom ? H-O-W-L-I-T. Donc avec H-O-W-L-I-T. Voilà. H-O-W-L-I-T. Alors après ? Le jaspe rouge. Le jaspe rouge. Le jaspe rouge. Donc le jaspe rouge, pierre de sang. Il a moins la couleur du sang. Oui, c'est vrai. Mais tout d'abord, le jaspe rouge est une pierre d'ancrage reliée au premier chakra, chakra racine. Donc le jaspe rouge peut être porté en bracelet. Puis-je te demander quelque chose ? Interrompt. Quand j'ai porté ce bracelet, je l'ai enlevé parce que ça me piquait. Alors, quand il nous pique, c'est que ce n'est pas le moment. Ou alors qu'on ne le porte pas au bain endroit. Parce que porter sur le bras, il va favoriser le travail sur l'hémoglobine, sur le sang. C'est une pierre qui aide la tonicité sanguine et également la fabrication des globules rouges. Et des défenses du corps. Et donc là, c'est la fonction d'ancrage. Donc quand on ressent par exemple qu'on porte un bracelet qui va nous chatouiller ou nous démanger le bras. Oui. On peut essayer de le porter dans la poche. Ok, d'accord. Parce que l'ancrage se passe au niveau du bassin. D'accord. C'est les deux premiers chakras. Donc le jaspe rouge souvent se porte en petite pierre roulée. Ok. Que l'on va porter dans la poche au quotidien. J'ai même vu et conseillé de le porter des fois dans les chaussettes. Pour des personnes qui ont vraiment du mal à trouver leur ancrage, à être sur terre. Et par contre, je voulais savoir, c'est des personnes qui ont des problèmes de circulation sanguine. Alors le jaspe rouge est une bonne pierre pour la circulation sanguine que l'on va associer également avec l'hématite. Donc on va en parler en même temps de l'hématite. Celle-là aussi j'ai du mal. Alors l'hématite ressemble aussi à une pierre à du fer. Je peux t'interrompre deux fois ? En fait, tu vois, ces deux pierres-là, j'ai du mal. C'est très puissant de porter les deux au même temps. D'accord. Donc suivant le contexte et l'énergie de ton corps et de ton physiologique, ça peut être trop boostant. Vous voyez, il ne faut pas porter les deux en même temps, ces deux pierres-là. C'est comme ce qui est marqué sur beaucoup de choses. Le jaspe rouge et l'hématite. Comme ce qui est marqué sur beaucoup de produits que l'on consomme, à consommer avec modération. Donc il faut savoir aussi être à l'écoute et ne pas être dans l'excès. Alors par exemple, l'hématite, ça se situe très bien avec le jaspe rouge dans les problèmes de sang, dans les problèmes d'anémie, dans le sens où elle va vraiment tonifier le sang, la fabrication des globules et favoriser la stabilisation par l'hématite du fer dans le sang. Ah d'accord. Si tu n'as pas de fer en fait, tu peux porter cette fer-là. L'hématite va aider justement à ce que ton corps stabilise et retienne le fer. Vous voyez, si vous avez des problèmes sanguins, prenez l'hématite. Par exemple, dans certains problèmes sanguins, d'excès de fer ou autre, là l'hématite est déconseillée. Ah bon. L'hématite est déconseillée de la porter en bracelet, en pierre roulée, dans les poches. Il est vrai que certaines personnes ont du mal à la porter en collier, parce que l'hématite a une action sur le chakra du cœur et sur le cœur. Et on trouve aussi l'hématite aimantée, qui est en même temps parce que l'hématite favorise aussi une forme d'antidouleur. L'hématite aimantée a un côté antidouleur très puissant. Et vraiment, j'ai vécu énormément d'expérience pour les rhumatismes, pour les problèmes de tendinites ou des douleurs récurrentes. Vraiment, l'hématite aimantée est très bénéfique. Tu dois la porter dans la poche ? Les foulures, les entorses en poignet pour les bras. Là pour les foulures, elles en portent, les tendinites, les capsulites rétractiles à partir de 50 ans. Parce qu'elle retient ses enfants qui sont partis, qui sont déjà des enfants qui sont devenus parents. Et la maman n'arrive pas à casser le cordon. Isabelle, elle n'arrive pas à casser le cordon. Donc il faut que tu portes, il faut que tu portes. Non, c'est pas ça qui va se soigner. C'est que ça va soulager la douleur. La maman va soulager les douleurs articulaires, musculaires. Elle peut être portée sur toutes les parties du corps. Très bien pour la circulation sanguine. J'ai vu à fabriquer des colliers, des bracelets sur mesure pour mettre sur les chouilles, pour les problèmes de jambes lourdes, pour les problèmes de circulation laitée, pour les problèmes de boules. Regarde, est-ce que je peux, donc, moi je suis un peu un clown, vous le savez. Est-ce que je peux le mettre comme ça ? Exactement, tout à fait. Non, c'est vrai. Moi j'ai fabriqué sur mesure, donc j'avais le matériel. Je peux le mettre comme ça. Je vois l'ail écrous serré, donc énergétiquement ce n'est pas bon. A savoir que quand on porte un bracelet, il ne doit pas, il doit flotter légèrement sur la peau. S'il serre, c'est déjà désagréable à porter au quotidien. Oui, absolument. Et surtout énergétiquement, ce n'est pas bon non plus. D'accord. Ça bloque l'énergie. Il faut vraiment qu'il soit à votre taille et pas trop serré. Voilà. Comme je les conseille, même si c'est très joli pour vous mesdames, de porter des joncs en pierre, car le jonc en pierre est un cercle fermé. Et au niveau énergie, ce n'est pas ce qu'il y a de plus bénéfique. Quand on porte un bracelet, déjà chaque pierre est séparée et percée. Et donc l'énergie circule beaucoup plus facilement. Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des polémyques comme quoi les pierres sont polies, percées, qu'on n'en prend pas soin. Le plus important, c'est l'amour que l'on va leur en donner. Dans l'accueil, l'amour et la gratitude. Voilà. C'est tout ce qui compte. Si Mère Terre nous a produit des pierres et que nous découvre les vertus de ces pierres et qu'elles nous accompagnent, que nous en avons des bénéfices, je pense que ce n'est pas pour rien. Voilà. C'est ça. Vous allez tout savoir sur les pierres. Et celle-ci, bien sûr. Donc la tourmaline noire, accompagnée de quelques cristaux de roche. C'est une pierre transparente. Ah, je ne savais même pas. C'est une pierre d'ancrage. Donc la tourmaline noire est également une pierre d'ancrage. Donc je dirais même la pierre d'ancrage par excellence. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'ancrage ? De ramener sur terre, d'avoir bien les pieds sur terre, d'être bien enraciné tel un arbre. Voilà. Quand un grand chêne s'élève très haut dans le ciel et peut être des siècles à traverser le temps, c'est parce que ses racines sont fermes, grandes et profondes. D'accord. Ok. Donc la tourmaline est une pierre d'ancrage par excellence. En même temps, une pierre qui a des vertus protectrices. Ah, toujours comme l'œil du tigre. Voilà. Mais il y a des meilleures protections, en tout cas utilisées. Et le fait est qu'elle soit accompagnée de cristaux de roche, qui est le cristal et lui, le maître des minéraux, qui permet l'alignement. C'est la clarté, c'est la transparence, c'est la pureté. C'est également la connaissance. La tourmaline, accompagnée du cristal de roche, fait que le cristal amplifie l'énergie des minéraux qui l'accompagnent. Ah oui. Et les géodes de cristal, donc, sont très bénéfiques et très utiles pour recharger les pierres, une fois qu'on les a nettoyées. Et là, maintenant, c'est les sept chakras. Alors là, on va aller parler des pierres. Donc les sept chakras, on parle par le premier chakra. Donc le jaspe rouge dont nous avons parlé. Oui. Une pierre d'ancrage. Pour le deuxième chakra, la cornaline, qui est une des plus utilisées. Donc une pierre qui est rouge, orangée. Donc qui va travailler sur l'énergie sexuelle. Orangée. Rouge, orangée. Elles sont plusieurs formes et des fois nacrées de blanc. Voilà. Donc la cornaline est une variété d'Agathe. Il faut le savoir. Naturelle. Ah oui, c'est une variété d'Agathe. C'est une variété d'Agathe. Et donc, pierre du deuxième chakra. Ensuite, sur le troisième chakra, sur celle-ci, nous avons la calcite jaune. Elle est très souvent aussi, on y trouve la citrine, qui est un petit peu plus puissante, mais un peu plus rare. Donc la citrine est là pour travailler sur le plexus solaire, à harmoniser le mental, l'émotionnel. Ensuite, pierre verte, donc pierre du chakra du cœur, pierre de guérison, pierre de l'espérance. Et donc, pierre qui va harmoniser l'énergie du cœur. Le croissant rose, souvent dans les brassées de chaque chakra, peut être mis à la place de l'aventurine. Ou en complément, des fois, on peut mettre les deux pierres réunies. Ensuite, nous avons la sodalite, voilà, qui est reliée à l'énergie de la gorge. Donc, pierre bleue, couleur de la gorge. Très souvent, on y trouve aussi le lapis lazuli, qui est un peu plus cher et un peu plus puissante et complète. Mais la sodalite est une très bonne pierre du chakra de la gorge et en même temps, favorise une meilleure écoute d'autrui. Nous retrouvons donc au niveau du sixième chakra, le chakra du premier œil, comme beaucoup disent. On l'appelle le troisième, mais c'est surtout le premier. Et c'est à quoi ? C'est celui qui voit ce qui ne se voit pas avec les yeux. Donc, c'est le chakra de la clairvoyance et de la connexion céleste. Et donc, pour le chakra couronne, celui qui est au-dessus de nos têtes, la petite partie qui est ouverte quand nous naissons, le chakra couronne, donc le cristal de roche, qui est la connexion directe avec le haut. Voilà, j'espère que vous avez... Voilà, donc les sept chakras, de porter les sept chakras permet meilleur alignement et meilleur équilibre de nos sept points énergétiques principaux. Dites-nous si vous voulez savoir... Là, après, il va vous expliquer comment nettoyer les pierres. Dites-nous si vous voulez savoir un petit peu plus sur les autres pierres parce que Cyril est vraiment très, très doué, comme vous pouvez le constater. Et franchement, c'est un réel plaisir. Et vraiment, moi, comme je vous l'expliquais, c'est vraiment une passion pour moi. Et là, je vais recevoir un bracelet avec l'apilazulie améthyste mélangé et je crois que c'est cristal de roche mélangé. Il y a une autre pierre, mais je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Mais c'est aussi un spécialiste qui a fait ça. J'ai vu ça sur Internet. C'est vrai que c'est un mélange de bracelets. On trouve ce qu'on appelle les chemins de vie. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a une bonne utilité, mais qui est fait par des personnes qui ont une formation. C'est toute une connaissance à savoir avec le côté astronomique et autres. Donc là, c'est une connaissance que je n'ai pas. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui fabriquaient les chemins de vie et qui sont relativement intéressants. Donc maintenant, toutes ces pierres doivent être régulièrement entretenues. Alors, c'est vrai que certaines pierres comme l'oïdotique, qui est une pierre de protection, eh bien, elle peut être pratiquement nettoyée tous les jours quand on porte un bracelet. Bien sûr, le soir, on prend sa douche comme beaucoup. Eh bien, on peut garder le bracelet avec nous. Il faut savoir que l'eau, c'est elle qui crée les pierres. Le savon ne fait pas de mal à notre peau, donc il ne peut pas faire mal à une pierre. Donc, quand on prend sa douche, eh bien, on peut garder nos pierres sur soi. Comme ça, elles sont maintenant nettoyées. Même l'hématite ? Même l'hématite, parce qu'elle craint l'eau quand on la met à tremper dedans. D'ailleurs, quand on met à tremper l'hématite dans l'eau, l'eau peut devenir rouge. Alors, l'oxyde de fer ressort. L'hématite est une pierre très riche en fer. L'hématite, c'est celle qui est aimantée, vous savez. Voilà, qui ressemble à du métal. Qui ressemble à du métal, ouais. Qui est très lourd, ouais. Elle est aimantée. Elle n'est pas aimantée naturellement. Elle est aimantée, mis en contact avec des gros éléments électro-aimants. Et elle devient aimant. Ah ! Le fer est polarisé. Et donc, par le fait du magnétisme, là on est dans la magnétothérapie. Donc, qui est encore un sujet parallèle au niveau énergie et minéral. La magnétothérapie est connue depuis très longtemps, de porter des aimants sur certaines parties du corps. Et ce qui va soulager les douleurs, ou même rééquilibrer des problèmes d'oreilles internes, des problèmes comme cela. Ah, c'est-à-dire que je fais la tête pour ça ? Régulariser. Non, juste de porter un bracelet. J'ai des personnes… J'ai travaillé pendant des années sur les marchés. Je transmettais mes minéraux ainsi dans l'instant présent à des personnes qui même n'avaient jamais été voir… Ou rentrer dans une boutique de pierre ou voir un énergéticien. Il est magnétiseur. Et donc, j'ai eu des expériences multiples et des retours évidemment multiples. J'étais dans les marchés, donc dans la cour des gens. Puisque un marché, c'est un peu comme on est dans notre cour. Et donc, les gens venaient me revoir et me congratulaient. Ils me disaient, mais depuis que je porte votre bracelet, j'ai plus de perte d'équilibre. J'ai plus de chute. C'est les personnes âgées. C'est formidable. Alors là, vraiment. Les personnes de 80 ans ou plus qui ont des pertes d'équilibre régulières. Et des problèmes de rhumatise, d'arthrose et autres. Et qui me prenaient un bracelet. La semaine d'après, venaient m'en chercher un deuxième pour le porter de chaque côté. Parce que vraiment au niveau douleur… Celui-là ? C'est une belle affaire à vos mamans ou à vos grands-mamans et grands-papas. Parce que les hommes en portent aujourd'hui. Et les hommes se sont aujourd'hui aussi à porter des bijoux et des bracelets en minéraux. Et donc, l'hématite aimantée pour tout ce qui est douleur récurrente. Tendinite, rhumatis et arthrose, c'est formidable. C'est génial. Et ce qui est lié aux musculaires et articulaires. D'accord. Ça, c'est super. C'est un joli cadeau de Noël. Ça fera très plaisir. Et par contre, est-ce qu'il faut prendre celle qui est aimantée ou pas ? Alors, oui. On peut prendre de l'aimantée. Mais par exemple, quand on a des problèmes cardiaques, arythmie, c'est interdit pour les pacemakers ou si on a quelque chose d'électronique dans le corps pour continuer à vivre. D'accord. Là, c'est formellement interdit. D'accord. Et si on a des problèmes cardiaques trop speed, si le cœur est trop speed, on ne peut pas se permettre parce que ça va amplifier la résonance magnétique et donc le cœur est électrique. Il ne faut pas l'oublier. D'accord. Je voulais te demander aussi pour tous mes choubidous et les abonnés. Je voulais te demander quelle est la pierre qu'on peut prendre si voilà on est angoissé, on est stressé. On revient un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on est stressé, on est angoissé. Quelle est la pierre qui peut nous aider ? Le bracelet qui peut nous aider ou la pierre. On peut porter l'améthyste et le quartz rose simultanément. Donc, ça va favoriser une meilleure paix, équilibre, zénitude. Ensuite, la pierre par excellence, comme j'aime à dire, pour les anxieux, les stressés, c'est la rhodochrosite. Rhodochrosite. Il faut bien... Une pierre rose nacrée de blanc, voire avec des petites marques noires. Si je la trouve, je vais la trouver certainement, je vous la mettrais à droite ou à gauche. Voilà, rhodochrosite, comme ça se prononce, qui est vraiment la pierre anti-stress, anti-anxiété. Et que là, je conseille à porter au niveau du cœur ou du plexus. De le mettre dans son soutien, gorge. De le mettre dans le soutien ou de la trouver en pendentif. C'est une pierre qui est un petit peu plus chère que les autres. Oui, à peu près combien ? Il faut savoir que c'est un développement... Un cabochon... Souvent, après, on va la trouver montée sur argent. Donc là, on va être dans les 30, 50 euros le bijou. Mais c'est un bijou. On va le porter, voilà, monté sur argent à vie. Ensuite, dans les magasins, on va en trouver en moyenne dans les 8, 10 euros. Ça va ! Les premiers prix de pierres roulées ou de petits pendentifs non travaillés. En bracelet, non ? Un bracelet est très bien apporté aussi. On va la trouver en chips. Donc le chips, c'est la matière... C'est ça ? De petits morceaux de pierres polies. Voilà, qui ne sont pas en perles. Qui est souvent mis au rapport qualité-prix. Mais qui n'empêche pas que ça soit toujours la pierre. Et un volume de pierre suffisant. J'ai un bracelet, donc il n'a pas voulu parler. Mais parce que ce n'est pas une pierre, en fait. Alors voilà. Deux choses. D'abord, c'est de la gorgogne. C'est confondu avec le corail rouge naturel. La gorgogne est un corail, un corail mort, qui est prélevé ou qui est trouvé mort. Donc il est blanc. Il est teinté celui-là. Ils sont détachés pour de multiples raisons. Et donc ils blanchissent. Et donc ils blanchissent. Et qui sont teintés en rouge. Voilà. Donc ils ont peu de valeur commerciale. Oui. Par exemple, elles ont quand même une valeur énergétique dans le sens où elles favorisent la circulation du fluide. Elles viennent de la mer. Elles sont reliées à l'énergie de l'eau. Donc voilà. Elles sont bénéfiques. Mais je préfère la laisser de côté. Oui, parce que oui. Les vrais pierres. Il y a d'autres minéraux qui sont d'une meilleure efficacité. D'accord. Alors si on a des douleurs, on refait comme ça. Si on a des douleurs, des rhumatismes, des tendinites. Voilà. Là, l'hématite aimantée. L'hématite aimantée, c'est vraiment l'idéal. Il y a d'autres pierres comme la manachite. Donc une pierre qui est verte nacrée. Une pierre foncée, vert clair. Qui se développe en forme de nodule. Donc elle a des vagues parce que ça fait des formes de boules de nodule dans son développement. D'accord. Qui se développe autour des mines de cuivre. Donc le cuivre connu pour antiviral, antidouleur et j'en oublie un. Ça reviendra. Et donc la malachite se crée autour. Et donc très bénéfique. Apportée pour l'antidouleur. Et aussi pour éviter que certaines maladies nous prennent. Comme les grippes, les petites angines. D'accord. Alors maintenant pour une maladie grave. Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Alors il y a certaines pierres qui sont bénéfiques pour les maladies graves. Mais chaque maladie grave est unique. Et chaque personne est unique. Donc c'est vrai qu'il y a certaines pierres qui vont traiter certains symptômes. Mais pour le même symptôme, d'autres pierres peuvent apparaître. Alors il y a énormément de pierres qui sont connues. Donc comme la malachite qui est une pierre anti-douleur, anti-viral et anti-inflammatoire. Voilà. C'est des morts qui m'ont manqué. Ensuite il y a des pierres un peu moins connues et un peu plus rares. Comme la sujilite. Voilà. C'est une pierre qui est arrivée dans l'électothérapie depuis une dizaine d'années. Oui. Comme la charoïte aussi qui est une magnifique pierre violine. Les deux sont violines. J'aimerais bien faire ça. La charoïte vient de Russie et est une magnifique pierre. Alors qui sont aussi des pierres d'élévation spirituelle. Qui aident aussi à toutes les communications que l'on peut faire dans une forme de clairvoyance, de clairaudience ou autre. Comment elle s'appelle ? La charoïte. Charoïte. Ou la sujilite. Donc qui sont des très bonnes pierres qui vont accompagner dans les maladies longues, dans les processus de cancer, de sida ou de maladies dangereuses. Et en cas de décès tu as dit la coirce rose. Le coirce rose voilà qui va nous accompagner dans ces processus de deuil. Et pour le nettoyage ? Et donc pour le nettoyage voilà je vous parlais de prendre la douche avec les pierres. Oui. Ensuite il est vrai que certaines pierres ont besoin d'un peu plus de nettoyage ou parfois même d'un vrai processus de nettoyage. Donc moi j'aime transmettre le plus simple et le plus basique. C'est de prendre un verre d'eau ou une coupe d'eau. Il est mieux de le mettre dans la terre ou du verre. Voilà énergétiquement c'est mieux. Évidemment il met aussi son intention, amour et gratitude quand on prend cette eau pour nettoyer nos pierres. On va y mettre une bonne pincée de gros sel ou de sel naturel. De préférence voilà pas un sel blanchi. Et on va y mettre nos pierres dedans. On va les laisser tremper soit une heure ou deux ou même voire une nuit. Le lendemain matin on va les rincer. Avec de l'eau et du sel. Parce que je pensais qu'il fallait que les mettre dans du gros sel. On peut également voilà les poser simplement sur une coupelle avec du gros sel naturel. Oui c'est ce que je savais ça. Tout à fait. Oui. Parce que certaines pierres sont poreuses. Ou même comme la sélénite. Une pierre dont on pourra parler prochainement qui est très bénéfique. Mais qui est poreuse et qui va s'éroder. Et même le sel va rentrer dans la pierre par des micro fissures qu'elle peut avoir. Ou des pierres. Et quand l'eau se retire le sel reste, recristallise et peut fracturer la pierre. Ou en tout cas dans le temps l'abîmer. Oui. Je voulais te demander aussi autre chose. Oui. Une fois j'ai eu un quartz rose. Mais je l'ai gardé très longtemps. Et il s'est cassé. Il s'est brisé. Pas cassé. Il s'est brisé. Alors ça on en revient après. Donc voilà. Dans le processus de nettoyage pour terminer. Une fois qu'on a laissé la pierre dans l'eau salée. On la rince. Et on peut la mettre. Soit si nous avons une géote de cristal. Ou un mâcle de cristal naturel. La poser dessus pour la recharger. Ça va être dur ça. Après ça se trouve dans tous les magasins d'hypothérapie. On trouve des petites géotes de cristal. Qui viennent du Maroc. Ou de la chaîne des atlas. Qui reste relativement au bon marché. Parce qu'on la garde à vie. A peu près. On va être dans un budget pour des petites de 10 euros. Ah ça va. A 50, 100 euros. Si on veut avoir le plaisir d'une grosse pièce. Mais en même temps quand on est une grosse géote de cristal. Dans une maison. Un gros mâcle de cristal. Evidemment il amène une énergie positive. Et élève l'énergie du lieu. Ou de notre espace spirituel. Notre espace sacré. Là où on va méditer. Ou faire ses pratiques personnelles. Donc voilà. Après elle peut être simplement mise au soleil. Posée à la terre même. Oui c'est vrai. Certaines pierres comme les pierres noires. Les pierres d'ancrage. La tourmaline. Ou des pierres très connues pour la protection comme l'obsidienne. Et toutes les variétés d'obsidienne. Ce sont des pierres que l'on va poser au sol. Pour qu'elles se déchargent. Et l'énergie de la terre va les recharger. Je ne savais pas. Et l'énergie solaire aussi. Au sol c'est à dire chez toi ? Tu peux les poser chez toi ? A la terre. Dans le jardin. Ah voilà. Au pied d'un arme. Au sol mais dans la terre. Pas dans le bas. D'accord ok. Parfois même certaines pierres que l'on ressent carrément chargées. On peut les enfouir dans la terre. Puis je te demande d'un point de vue. Les laisser quelques jours. Et il est bon aussi de savoir que l'améthyste est une des rares pierres qu'il ne faut pas mettre en plein soleil. Quand on a une géote d'améthyste à la maison qui est magnifique bien violette. Si on la met dans un endroit où elle reçoit l'énergie du soleil. La lumière du soleil direct. Là elle va perdre sa couleur au fur et à mesure des années. Et donc l'améthyste ne se recharge pas en plein soleil. Alors moi je voulais savoir. Est-ce qu'on peut la mettre dans un pot ? Il y a une plante ? Oui. A la maison. Tout à fait. Sur le balcon. Un pot assez conséquent. Ou même là. Moi j'ai un gros pot. Je peux la mettre dedans. Là on peut poser les pierres dessus. Comme une pierre de décharge. On va la poser au pied de la plante là. Oui. Ta plante est assez volumineuse. Donc si c'est une pierre de tourmaline noire. Ce qui est principalement d'ancrage. Là c'est plus pour les pierres noires. Ah d'accord. Vraiment c'est un effet de décharge. Pour la terre. Naturel qui se fait entre la terre. Mais les autres pierres aiment la terre aussi. Elles viennent de la terre. Donc quand on veut recharger nos pierres une fois qu'on les a nettoyées. On peut les poser directement à la terre. On peut également les mettre dans une coquille Saint-Jacques naturelle. Celle qu'on achète chez le poissonnier. On nettoie la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques a une forme naturelle. C'est vrai. géométrique. Et donc la coquille Saint-Jacques favorise aussi la recherche des pierres. Comme le soleil. Je ne savais pas ça. Ça veut dire qu'on peut avoir des coquilles Saint-Jacques. Oui. Et en fait on peut mettre la pierre dedans. Exactement. Et les coquilles Saint-Jacques en Feng Shui peuvent être aussi utilisées. On va mettre 4 coquilles Saint-Jacques à l'angle de notre lit. Sous notre lit. Avec la partie plane axée vers le centre. Vous pouvez mettre un petit cristal naturel en pointe. Même si la base a été coupée pour qu'il tienne debout. Vous mettez un petit cristal au milieu. Vous portez votre intention. C'est génial. Et cela va harmoniser l'énergie de votre lit. Et vous passerez des bien meilleures nuits. Et une meilleure harmonie aussi dans le couple. Ben je vais le faire. Coquille Saint-Jacques. Et moi je n'ai pas de couple. Mais le couple intérieur. Nous sommes tous. Nous sommes tous notre couple intérieur. Ah ben on a notre enfant intérieur. On a notre couple intérieur. On est une famille. On est une famille. Exactement. Tout est trinitaire. Ben écoutez. Franchement. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez faire des cadeaux. Même pour vous. Parce que franchement c'est vraiment un réel plaisir. Et puis si vous voulez d'autres vidéos. Mettez un like sur ma vidéo. De façon à ce que j'invite Cyril. Et Isabelle. Qui elle. Elle s'en fout complètement. Elle est dans. Elle est avec nous. Elle est avec nous. Mais elle n'est pas dans la lithothérapie. Au point que moi j'y suis. Et que Cyril y est. Mais franchement. J'espère que ça vous a plu. Tout ça pour vous dire. Voilà. J'ai une réelle passion. Pour la lithothérapie. Et les pierres. Et sur ce. Et bien. Donc. N'oubliez pas. Likez. Partagez. Parce que c'est bien. Pour que tout le monde sache. Et n'oubliez pas toutes les pierres. Le bénéfice des pierres. Tout à fait. Et puis. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas. Likez. Partagez. Commentez. Actionnez la petite cloche. Si vous ne l'avez pas fait. Pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. On vous dit. A très bientôt. A très bientôt. Et donc. Si vous avez aussi. Des questions personnelles. Par rapport aux symptômes. N'hésitez pas. N'hésitez pas. A les mettre. En commentaire. Cyril vous répondra. Exactement. Par mon intermédiaire. Parce que je vais avoir par téléphone. On va se parler entre nous. Et pourra. Vous répondre. Donc. N'hésitez pas. A poser des questions. Et. Franchement. Ça fait du bien. Et si vous expressez. Le square te reste. C'est dans le coin. Le week-end prochain. Et bien voilà. Donc peut-être. On fera une autre vidéo. Écoutez. Je vous remercie. Infiniment. Et je vous dis. Bye bye.